Le long été sec de Tennessee Robbins. Maman, c'est moi, maman ! Oh, Dieu, nous, garde ! Où étais-tu passée tout ce temps ? Maman, un drôle de monsieur m'a suivie sur le chemin de la maison. Et ça t'a mis en retard ? Il marchait tout doucement. Regarde, j'ai pris les petits fours que tu as faits. Tu sais pourquoi ? Pourquoi, maman ? Tu vas avoir la visite d'un gentleman tout à l'heure. Un vrai gentleman, chérie. Un gentleman ? Tu es sûre ? Bon sang ! Maman, tu agis comme si c'était la première fois que ça se passe. Il y a un tas d'hommes que j'ai connus dans ma vie. Mais, maman, je n'épouserai qu'un monsieur qui me plaira. Si seulement il y avait un garçon à qui tu puisses plaire. Regarde ce que tu as fait à ce pauvre Norton Short. Pauvre Norton Short ! Maman, Norton Short n'avait rien d'un homme normal. Il dirigeait son propre cinéma, ma fille. Il ne songeait qu'à se faire projeter des films porno. Il laissait souvent sa place aux dames de 80 ans. Seulement quand elles étaient accompagnées par leurs parents. Quand tu étais avec un autre, est-ce que tu pensais à lui ? Maman, j'ai pensé à Norton Short des quantités de fois. Et ce gentil Elmer Brinks. Elmer Brinks, qu'est-ce que tu racontes, maman ? Un jour, j'ai vu une jolie bague de fiançailles chez le bijoutier. J'ai dit, Elmer, est-ce que tu veux me l'acheter ? Il l'a fait, mais il me l'a jeté en pleine tête. Ah oui, Elmer était un garçon charmant. J'adorais Elmer. Mais Elmer Johnson, toi, tu le détestais parce que d'abord, c'était un chansonnier. C'était un cantonnier. Et alors, qu'est-ce que je viens de dire ? Si, si, on vient enfin de te trouver un riche époux. Il faut que tu sois gentille. Quand il sera là, fais-moi plaisir. Peux-tu être gentille avec lui pour ta maman ? Ouh ! Maman, tu sais que c'est pas moi qui les mets à la porte. C'est toi ! Maman, tu te rappelles pas, quand t'es venue avec Jade et moi à ce grand pique-mique, nous étions sur la banquette arrière de la voiture. Toi, tout ce que t'avais à faire, c'était de surveiller la ligne blanche sur la route. Et t'as trouvé le moyen de nous faire suivre une vache que t'es en train de perdre son lait. Et quand on est arrivé sur place, tu es allé mettre un oeuf dans ta purée de pois. Mais tout le monde met un oeuf dans la purée de pois. Pas avec la coquille, maman. Et quand tu as rencontré le pauvre grand-papa et son trombone, et que tu as vu cette espèce de tube très long, tu as été lui dire, « Oh mon Dieu, vous n'entendez pas très bien ! » Maman, tu sais que j'ai essayé de t'aimer. Dieu est témoin que j'ai essayé de t'aimer, maman. Tu te rappelles pas, maman, quand j'étais encore bébé, souviens-toi, quand je tombais et que j'avais mal aux genoux. Je venais vers toi, chère maman, et je disais, « Maman, est-ce que tu me donnes un gâteau ? » Et le jour où j'ai perdu le chimpanzé et mon si joli panda et mon joli nounours, je suis venu vers toi, j'ai dit, « Maman, est-ce que tu me donnes un gâteau ? » Souviens-toi. Le jour où mon tendre et doux, magnifique et sensible petit chien est mort, je suis venu vers toi, et j'ai dit, « Maman, est-ce que tu me donnes un gâteau ? » Jamais tu me l'as donné, mon Dieu, ce gâteau ! Alors je vais le manger tout de suite. Ne touche pas à ça ! Aujourd'hui, je vais aller me le manger dans le grenier parce que j'aime bien monter là-haut. J'ignore pourquoi, mais c'est calme là-haut. Et la vue est belle. Chérie, jamais je ne t'en ai encore parlé. Mais ton père m'a beaucoup aimé dans ce grenier, tu sais. Le jour où j'ai accepté d'y monter, il était si excité qu'il a eu l'attaque cardiaque et qu'il en est mort. Maman, est-ce que tu réalises ce que ça peut me faire ? Oui, moi aussi j'ai droit à un gâteau. Oh, mon éventail est brisé. Quelle saleté, c'est du toque ce truc ! Oh, mais c'est si, si. Mon Dieu, je reconnaîtrai cette voix n'importe où. Tante Lucie ! Oh, Lester, 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 Dieu me parfume. Mais c'est si, si. Oui, Lester. J'ai peur que je dois quitter votre demeure. Quitter notre demeure ? Oh, mon Dieu, mais pourquoi ? Est-ce que vous ne toujours pas payez-moi ? Mais Lester, vous n'avez pas dépensé les 15 dollars que je vous ai promis l'année dernière. Non, ce n'est pas pour moi seule, Missississi. Mais que lis-je dans cette missive ? Mes 13 filles sont en ce moment enceintes. Et elles clament que vous en êtes le responsable. C'est exact, Lester. Lester, vous l'avez fait exprès, n'est-ce pas ? Oh. Lester, c'est la douzième fois que cela se produit cette année. Et nous ne sommes encore que le 4 janvier. Oui, Missississi. Belle santé. C'est la pente, Mississi. Ah bon, vous avez trouvé ça tout seul ? Pas de bousculade, vous feriez mieux de vous reposer un instant. J'irai ouvrir ma main. Oui, oui. Allez vous allonger, Lester. Hé, maman ! Il y a... Il y a un gentil garçon avec 4 yeux sans poils et pas très beau qui est là, qui attend. Et si j'avais une tête comme la sienne, eh bien, j'en changerais, moi. Oh, monsieur Alfred. Alfred, oh, mon Dieu, ce qu'il est mignon. Regarde, Sissi. Oui. Voici ma fille, Sissi. Très heureux. Ça, il n'y a vraiment pas de quoi. Tu devrais t'asseoir à côté de monsieur Alfred. Ah bon, parce qu'il était encore debout ? Ha, ha, ha. Il fait un peu chaud pour l'époque, n'est-ce pas ? Aussi chaud qu'on en fait, c'est pourquoi on transpire, comme dirait Eugène Su. Merci. Vous savez qui veut épouser ma fille, Sissi ? Monsieur le maire. C'est un vieux corrompu. Je l'ai aperçu à l'église l'autre jour. Oui, je l'ai vu aussi. Et il fait les troncs. Il est corrompu. C'est un garçon qui vole Saint-Antoine. Et il est pas doux. Mais Sissi, Chacom a ses défauts. Mais en plus, lui, il est moche, maman. Mais Sacrebleu, il est vicoutant. Une fois, je l'ai vu à table avec des flammes qui s'échappent de son couteau et de sa fourchette. Ha, ha, ha. Et encore autre chose. Quoi ? Encore une fois à table, il a mis ses fausses dents dans le mauvais sens. Et il a mangé sa langue sans s'en apercevoir. Ha, ha, ha. Et donc, vous savez le surnom qu'on lui a donné ? Vésuve. Il est toujours en train de fumer et il renvoie les cendres par la bouche. Je crois que je vais laisser les jeunes avec les jeunes. Oh, bah, si tu as un jeune, tu me l'envoies. Et bien, pourquoi vous arrêtez pas de vous gratter ? Parce que je suis la seule à savoir où ça me chatouille. Ha, ha, ha. Pourquoi vous ne voulez pas épouser le maire ? Oh, à cause du nom dont il m'a affublé. Et comment vous appelle-tu ? Oh, bah, je ne m'en souviens plus, mais je crois que ça commence par un B. C'est beauté, peut-être ? Non, c'est pas beauté, peut-être. Bébé. Mais non, c'est pas bébé. Est-ce que c'est... Non, c'est pas ça. Oui, et ça commence par un B. Je m'en souviens, oui, chérie. Mais vous, vous êtes une créature excitante et intéressante. Je suis un peu craintif. Mais pourquoi un garçon dans votre genre qui est fort comme un truc ? En faites-vous un peu confiance. Tenez, j'ai là une terrible photo de moi. On dirait un petit singe. Oh, non, ce n'est pas un petit singe, c'est un gros. Oh, là, elle est bien. Oh, ça y est. Oui, oui, ça y est. Oui. Oh, oui, c'est exact, il n'y a pas de doute. Vous avez vraiment une tête impossible. Ben, je n'ai pas demandé à venir au monde. Mais vous ne pourriez pas rester où vous étiez. Vous saisissez ? Oui, j'ai saisi. C'est bien, ça ? Si, 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 si. Mais une fuite de garde, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai une très importante question à vous poser. Alors, accrochons bien les ceintures. Maman, je crois qu'on a décroché le gros. Mississippi, vous savez que ma Martha est partie il y a trois ans. Mais ben, ça, ça ne me paraît pas étonnant. Mais jamais, je ne m'ai trompée. Je crois que l'adultère est encore pire que le meurtre. Qu'en dis-tu, Sissy ? Je n'en sais rien, je n'ai encore jamais tué personne. Mississippi, voulez-vous m'épouser ? Moi ? Je croyais que vous vouliez épouser Sissy, non ? Quoi ? Ce gros verre de lampe ? Je refuserais de l'embrasser même par téléphone. Oh ! Mais ma parole ne m'a jamais insultée de la sorte de toute mon existence. C'est parce que vous ne sortez pas assez. Mais... Mais bien sûr que je vous épouserai. Mais que va-t-il arriver à mon enfant ? Non, mais pas pour moi, maman. Je sais qui je vais épouser. Hé, Lester ! Chéri, mais est-ce que tu n'es pas un peu folle d'épouser Lester ? Voyons, il ne sait pas lire. Je sais cela ! Il ne sait pas écrire. Je sais cela ! Mais il ne sait même pas parler. Je sais cela ! Mais qu'est-ce que tu penses qu'il sait faire ? Allez, en route, Lester !